Quand vous avez dans un petit village qui est passé de l'ère agricole à l'ère industrielle, quand ces usines sont venues s'implanter, les gens ont fait confiance. Ton père, mon père en a fait confiance à ce que la direction disait. Et c'était une époque où on ne remettait pas en question ce que la direction disait, on faisait confiance. Donc quand Marianne Manjot, en 1977, a commencé à brandir des cartons jaunes sur la dangerosité, papa est allé voir son chef, qui était à ce moment-là Étienne Van Der Est, qui n'était qu'un simple ingénieur avant de devenir CEO, et lui a demandé « Monsieur, est-ce que l'amiante c'est dangereux ? » Quand vous voyez votre propre patron passer la main sur le bureau, sa main immaculée de blanc léché, et quand vous avez Monsieur Van Der Est qui dit « Pierre, si l'amiante était dangereux, est-ce que tu crois que je ferais ça ? » Alors, à ce moment-là, on fait confiance, on se dit « Ok ». Donc, ce n'est que par après, que quand les morts ont commencé à s'accumuler, que là, les choses ont commencé à tourner. Même les travailleurs, ils ne connaissaient pas, sinon ils n'ont pas travaillé ici. Dans nos films, on parle de 3000 tonnes de déchets en Flandre, et c'est OVAM, une organisation fédérale, qui a fait cette estimation. Et donc, c'est une estimation, peut-être qu'il y en a plus, on ne sait pas. Surtout dans les stables, dans les fermes, les grandes, les écoles, qui payent pour enlever tout ça, c'est nous. Tout le monde qui paye les taxes, ce n'est pas Eternit qui paye pour ça. ... 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 Vous parlez en anglais, peux-je vous parler de la situation en Kazakhstan et en Russie ? C'est une brouette où on remplissait le coffre de la voiture avec ses déchets amiantés et ça faisait de beaux chemins dans les jardins. Tous ces gens qui voulaient cultiver des potagers, soi-disant bio, étaient contaminés à l'amiante par les cadeaux que faisait l'entreprise qui se débarrassait à bon compte d'une partie de ses déchets. Je me rappelle rouler avec mon vélo dans les morceaux de tuyaux. Je ne vous parle pas des parties de cache-cache qu'on se faisait là-dedans. Et grimper dans les déchets. Oui, oui, oui. Tout ça, c'était ouvert. Et la solution d'Eternit, c'était de mettre un track. Une piste d'athlétisme. Une piste d'athlétisme et un hall de sport, un terrain de foot. Et en fait, en Inde, on a vu, ça c'était aussi un choc pour moi, des enfants qui jouent dans des déchets, juste comme nous. C'était comme un flashback, tu vois. Mais bon, là, il n'y a pas une piste d'athlétisme ou un terrain de foot. Ils ont laissé tous les déchets comme ça, en plein air. Et sous prétexte que tout le monde peut avoir droit à un toit, même dans les pays en voie de développement, on doit poursuivre l'industrie de l'amiante. Alors que des alternatives existent. Mais on peut poser la question d'une autre façon. Pourquoi est-ce qu'en Belgique, le paquet de cigarettes reste abordable et on ne fait pas passer le paquet de cigarettes à 30 euros ? Qu'est-ce qui fait qu'ici, on puisse encore croire que la cigarette n'est pas néfaste ? Pourquoi est-ce qu'on ne freine pas la production de cigarettes chez nous ? En triplant le paquet, vous verriez déjà, bon nombre de personnes arrêteraient de fumer. Et donc, l'industrie de l'amiante, c'est un peu la même chose. Monsanto, c'est la même chose aussi. Donc, le cynisme des intérêts financiers. Le profit est plus important que la santé. Que la santé. Les cynisme ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir. J'ai toujours été units que sont très frustrés à eux. Sous-titrage ST' 501